bonsoir à tous si d'avec vous j'espère vous avez passé un beau week-end un beau dimanche voilà le btc le th donc vous avez vu la petite dernière impulsion la petite impulsion qu'on a donc vous l'avez vu que je suis venu sur ce graphe là donc voici on est parti ici du st donc s c re test du s et ensuite hausse donc celle là elle a été pas mal très rapide donc passé de 29000 à 42000 en du 20 on a démarré le on a fait le test de 20 juillet 21 juillet on est parti chercher une belle hausse en une semaine ouais pratiquement neuf jours on va dire une semaine en neuf jours nous avons fait cette hausse ensuite il a retracé donc forcément il a été hop monter il a retracé forcément pour respirer comme j'ai dit après un sprint on respire on reprend son souffle on reprend son souffle et après il est reparti d'accord donc là il a fait hop donc pour moi il a fait ici regarder une vague une une vague 2 elle est super très visible une vague 3 impulsives une vague 4 corrective une vague 5 impulsives prochainement d'accord donc à peut-être nouveau à ce mouvement là regarder c'est fluide c'est juste technique d'accord pas besoin de me dire annonce ce soir des états unis sur les crypto non c'est purement technique news fake news d'accord fait que les news d'accord je vous le dis carrément moi je regarde que ça news ce que vous voulez et voir la fin du monde moi je regarde ça je regarde que ça ne vendait pas n'importe quoi la télévision bfm tv news faites ce que vous voulez je vous ai expliqué juste une chose des news sont placés stratégiquement pour accélérer le mouvement donc les hautes sphères ils placent des news et tweet comme elon musk pour accélérer le mouvement technique donc vous faites pas piéger c'est juste pour accélérer le mouvement technique c'est tout mais la technique le placement la technique elle est là donc pouvez me dire ce que vous voulez regardez ici quand le btc a dépassé les 45000 qu'est ce qui s'est passé sur les marchés il ya 130 millions de valeurs qui ont été liquidés de short ok donc des positions en short ceux qui ont short et le btc qui sont qui sont rentrés ici par exemple ben là ils sont fait liquider comme je vous ai expliqué un actif va chercher de la liquidité avant de bouger donc là il a pris de la liquidité là il a pris 130 millions de dollars mais si vous imaginez il a pris 130 millions de dollars donc il a pris de la liquidité il est venu à chercher regardez les volumes allez on va checker les volumes regardez il n'y a rien du tout qui se passe il n'y a rien comme volume en délit il n'y a rien donc vous ne vous faites pas berner il y a well ou il n'y a rien il n'y a rien regardez ça c'est du volume ça ça c'est du volume ça c'est du volume ça c'est du volume ça c'est un volume là il n'y a rien d'accord il n'y a rien du tout que de chic regardez ça c'est un petit volume ça a provoqué juste la hausse mais il n'y a pas de volume puissant il n'y a rien regardez là c'est du volume là c'est du volume quand je vous voyais des pics comme ça là c'est du volume là pour moi ça fait dodo encore d'accord on n'a rien à regarder la plus grosse bougie elle est là regardez on n'a pas dépassé cette bougie là cette bougie de volume regardez je vous montre le niveau on l'a même pas dépassé cette bougie donc il n'y a pas de volume pour l'instant d'accord donc les baleines ils commencent juste à rentrer un petit peu vous aimez le mot baleine donc je vais vous expliquer et retenez bien ça les gros d'accord les gros fonds les gros ceux qui rentrent avec des milliards ils ne peuvent pas rentrer en une fois ok mettez vous ça bien dans le crâne ils ne peuvent pas rentrer en une fois comme vous par exemple particulier vous pouvez rentrer en une fois car vous n'impactez pas le marché les gros fonds sont obligés de rentrer en plusieurs étapes en plusieurs fois d'accord en deux fois ou trois fois donc quand les gros rentrent on le voit sur le graphique si on sait dire un graphique on va le voir d'accord on va le voir quand les gros rentrent ils rentrent en deux fois en trois fois car s'ils rentrent en une fois qu'est ce qui se passe dans le prix s'ils rentrent gros en une fois le prix fait quoi il fait monte à fond et quand je vous ai dit que ça monte trop vite ça chute direct derrière donc eux ils vont rentrer en plusieurs fois exemple là ils vont rentrer sur le sc exemple ils ont chargé là sur le sc ils vont rentrer un petit peu ça va redescendre on va faire ici hop un plus bas ils vont rentrer encore et encore on va descendre ils vont encore rentrer donc ils vont rentrer en plusieurs fois mais ça va se voir sur le gras sur le graphique ça va se voir c'est comme vendre je vais vous expliquer quand ils vendent ils peuvent pas vendre en une fois d'accord s'ils vendent en une fois ça chute trop fort regardez ici ils vendent ici une partie ça remonte ils vendent une deuxième partie ça remonte et ils vendent tout après d'accord mais pour pas impacter trop fort le marché s'ils impactent trop fort le marché la descente elle est trop rapide donc quand on a une descente trop rapide et une remontée trop rapide ok après si vous checker juste les volumes vous regardez ici par exemple les volumes ici donc à partir de là regardez le volume ici baissier regardez le ici donc hop on a commencé à partir de là à sortir les positions sortir après encore sortir encore sortir et là on a tout sorti ici regarde à partir de là on a commencé à tout on a tout sorti les positions short donc quand les gros vont rentrer ils rentrent en plusieurs fois ils peuvent pas rentrer en une fois donc même si vous avez raté le train je vais vous expliquer même si vous avez raté le train il y a toujours moyen de rentrer donc n'ayez pas peur d'avoir raté le train là quand vous allez voir ça 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 vous allez dire ça y est il est parti tout de monde non vous avez pas raté le train arrêtez de paniquer le train n'est pas parti encore les voyageurs ils sont pas montrés dans le train le train il fait juste que chauffer la turbine c'est fou là c'est juste un échauffement on échauffe la turbine si on était à près de ça c'est quoi c'est une intention du marché le marché nous a montré une intention une intention donc là il a une intention de hausse mais c'est pas la bonne c'est juste l'intention de hausse la bonne elle sera la bonne attention elle sera là quand on va recharger ici là vous aurez le vrai mouvement le vrai mouvement impulsif le vrai mouvement qui va partir et qui va jamais revenir d'accord là pour l'instant ça part ça va revenir ça part ça va revenir d'accord je vous ai dit les gros ils rentrent en plusieurs fois ok retenez ça bien dans votre tête n'importe quel actif ça peut être btc et th n'importe quel crypto indices or pétrole ou n'importe quoi les gros ils rentrent en plusieurs fois jamais en une fois ok retenez bien ça donc vous avez toujours une chance là si la chance elle est partie on attend la deuxième chance la deuxième opportunité si on a raté la première la deuxième on y aura une troisième peut-être le niveau il sera moins important mais il y aura une troisième regardez par exemple ici je vous donne un exemple pour la chute première opportunité de la c'est l'intention du marché ça remonte deuxième d'accord attention là ça nous alerte donc on rentre coucou réveille toi mais toi une claque d'accord réveille toi faut que tu sortes de ta position de btc acheteuse d'accord la taille premier premier signal premier alerte deuxième alerte faut que tu sortes là faut que tu sortes là c'est vraiment la dernière et si t'es pas sorti ici btc ça c'est le test donc ça c'est baissé ut utal test si au test n'était pas sorti t'es cuit parce que ça s'accélère vers le bas d'accord donc vous aussi vous voyez par exemple sur un mouvement comme ça sur un actif une fois deux fois troisième dernière chance vous avez le test faut sortir l'idéal c'est de sortir là d'accord donc là vous avez ici une hausse une descente une cause il va faire cinq vagues tranquillement il va les faire panique pas après les cinq vagues y aura chute en trois temps qui sera beaucoup plus violente que celle là il va descendre beaucoup plus bas que celle là regardez 1 2 3 1 2 3 4 5 chute 1 2 3 regardez ma figure harmonique magnifique ma figure harmonique elle commence à se confirmer j'ai le point max qui est là mais quand je vous dis c'est le point max mais ça veut pas dire qu'il ne priva les là le point max de ma figure harmonique et la 56700 56000 600 dollars donc ça c'est 78 78 points 6 regardez je vous montrer le minimum donc le minimum on l'a dépassé je vous montrer la fourchette donc la fourchette donc je suis là claque vous je voulais montrer on est là ok point haut point bas point haut point bas ok ça vous fait un petit cours pédagogique en même temps on prend ici le stb nickel claque ensuite ici ah oui je vais le prendre inversé j'ai mis 0 en haut donc inversé comme ça ça va faire une petite révision en même temps n'hésitez pas n'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que vous laissez pas de commentaire donc si vous voulez laisser des commentaires à lisez à chez vous je regarde je check si vous avez une crypto à vouloir voir n'hésitez pas bien sûr vous pouvez laisser des commentaires sur la chaîne youtube sur ma chaîne youtube voilà 3 que 23.6 allez on va tout mettre donc 23.6 il est là le niveau ok ensuite 38.2 il est là ok ma figure harmonique elle commence là ça c'est son point bas et son point haut il est là ok donc la zone ici elle est là donc la zone de ma figure harmonique quand elle se dessine sa zone la zone elle est là regarde je vais vous la tracé ici un petit règlement comme ça donc là donc là ici donc on figure harmonique et nous qu'est-ce qu'on a dit dans cette zone là ok là on a la phase discount et la phase premium rester comme un robot réfléchissez comme un robot vous avez des schématiques mon fibo au dessus des 50 je vends en dessous des 50 j'achète un robot mode robot faut pas trop se casser la tête mode robot je me mets en mode robot réfléchissez pas trop vous faites des fiches comme vous étiez à l'école à l'école vous avez vous faisiez des fiches en maths d'accord donc faites des fiches je trace mon fibo je suis en structure majeure je suis en dessous des 50 c'est une zone discount je peux me permettre d'acheter au dessus de 50 et ben c'est la zone de vente donc je vais chercher un prix intéressant je vends à cela soyez scolaire scolaire mode robot enlevez tout ce qui est émotionnel de votre tête les news tout ça tout ce qui est émotionnel mettez les à la poubelle n'allumez pas la télé d'accord les tweets d'elon musk et tout ça toujours oublié regardez votre grave regardez vos bougies basta concentrez vous déjà sur ça si vous maîtrisez ça ça sera ça sera beaucoup plus clair dans votre tête et au niveau émotionnel vous maîtriserai mieux vos émotions car moi j'envoie c'est one again a flyer les émotions d'accord un youtuber et du tout de monde et ben hop à j'ai raté le train non calmez vous regardez ce qui se passe tout est là tout est là j'ai mon point haut il est là j'ai mon point bas qui est là j'ai ma structure mineur qui est là j'ai ma structure majeure qui est là car aussi simple que ça il n'y a pas besoin en lien grave de gauche à droite on n'a pas besoin de se casser la tête là pourquoi le prix d'a réagi je vous les montré la dernière fois regardez la vidéo d'avant je voulais montrer bougie signature elle est la bougie de liquidité il a réagi sur une bougie bien précis regardez regardez c'est pas au millimètre regardez je vous le montre je zoome regardez 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 au millimètre la mèche au millimètre elle a réagi pas pour rien donc pensez que là la lecture de vos bougies japonaises de vos chandeliers japonais ici vos bougies japonaises c'est votre clé si vous voulez réussir dans tout ce qui est marché financier la lecture des bougies savoir les liens voilà vous voulez vous concentrer concentrez vous sur ça lecture des bougies week off de préférence si vous êtes très fort vous en maîtrisez week off week off pour moi c'est la méthode number one vous pouvez me dire ce que vous voulez indicateur tout ce que vous voulez support résistance week off smart money concept ok smart money concept vous voulez être formé j'ai mon pot bad je vous donne les coordonnées vous avez hop lui envoyer un mail vous payez votre formation et vous participez à la formation franchement c'est pas cher en plus par rapport à la qualité qui donne c'est vraiment pas cher du tout je fais pas de la com je fais juste je le mets en valeur car il le mérite car il est très pédagogue et moi j'ai perfectionné également mon enseignement sur les marchés financiers grâce à lui aussi donc j'ai complété ma formation par rapport à tout ce que je savais qui m'a aidé un petit peu à travailler mes précisions donc ma précision donc parce que je vais être de plus en plus précis donc je vais chercher la formation chez les meilleurs je ne suis pas le plus fort il ya toujours plus fort que soi n'oubliez pas ça et aller chercher l'information sur les gens plus forts que vous inspirez vous des meilleurs d'accord soyez pas jaloux des meilleurs soyez un prêt la jalousie ça fait pas avancer au contraire inspirez vous des meilleurs c'est les meilleurs qui vont tirer vers le haut d'accord c'est pas les nazes qui traident support résistance mais ils vont vous tirer vers le bas allez chercher les gens qui vous tirent vers le haut vers le haut dans n'importe quelle situation dans le sport on va chercher ceux-là qui tirent vers le haut dans la vie de tous les jours dans votre métier vous allez chercher le meilleur qui va vous tirer vers le haut qui va vous apprendre des choses que vous connaissez pas c'est ça le but de la vie il faut aller chercher s'entourer des bons et être reconnaissant surtout n'oubliez pas la reconnaissance merci de m'avoir appris merci de m'accompagner d'accord même si la personne elle n'en a pas besoin de ton merci d'accord mais ça fait toujours plaisir qu'une personne te remercie de ton travail ok moi je m'en fous vous pouvez me remercier ou pas me remercier moi je suis là j'adore donner je suis très pédagogue je suis coach à la base donc j'adore donner à autrui je transmets car un jour je vais aller sous terre donc je vais partir d'accord on est tous de passage sur terre donc à un moment vous allez partir donc partager vos connaissances faisant profiter au max autour de vous d'accord après ce qu'ils voulaient vous rémunérer vous donner un don vous donner quelque chose il vous donne ou bien dieu vous donnera d'accord voilà ma fils ou ma ça c'est ma philosophie d'accord c'est la vienne c'est pas celle de tout le monde mais moi c'est la mienne moi je donne vous prenez c'est ma méthode de travail ça vous apprécie ok ça vous appréciez pas vous appréciez pas bah vous changez next vous allez voir autre chose mais moi c'est ma méthode de fonctionnement je fonctionne comme ça si je suis un peu direct dans les paroles c'est mon tempérament aussi donc là on est sur btc on va revenir dessus donc un deux trois et manque la cinquième ok donc pour moi on a dit cette zone là et qu'est ce qu'on a dit on va continuer au dessus des 50 donc c'est possible que ici le btc pour l'instant il n'a pas atteint les 50% ici par rapport à ce point haut et ce point bas ok donc on va passer ici on doit passer au dessus des 50 pour aller chercher de la liquidité donc il va aller chercher cette liquidité là ok donc attendez vous une correction qui va rentrer en dessous de là ici de ce sommet là donc il va écraser ce sommet là recharger ici par exemple sur cette bougie là ou celle ci et après repartir chercher un petit plus haut ici pour aller chercher de la liquidité en haut aller chercher de la force comme je vous l'ai dit il a besoin de force pour bouger nous sommes toujours dans la regarde on est sorti juste dans cette zone n'oubliez pas ok je vais vous montrer l'autre graphe un autre graphe un autre graphe parce que c'est celui ci oui voilà donc n'oubliez pas qu'on est toujours dans cette zone là donc on est toujours dans la zone de neutralité n'oubliez pas zone de neutralité on vient d'y sortir on est sorti ici on a fait un petit sorti et là on a fait une sortie donc ceux qui traitent support résistance ils vont dire c'est tout le monde oui ça va partir d'accord oui ça va monter si vous faites du trading pur vous êtes rentré là vous allez prendre du profit oui mais ça c'est dédié aux traders expérimentez si vous n'êtes pas expérimenté aller chercher le point d'entrée d'abord le en dessous des 50% oubliez pas la barre des 50 elle est là on n'est pas en dessous barre des 50 délit on n'est pas en dessous on est au dessus donc acheter quand on est au dessus pas intéressant d'accord donc j'avais marqué ce point ici et ce point donc on a on est sur celui ci comme je vous ai dit regarder ici sur ce niveau là d'accord déterminant où il va retracer pour moi il va finir ici donc 49000 peut-être 50 000 va les titiller c'est psychologique possibilité qui viennent là une possibilité donc une probabilité ok moi j'ai dans ma tête probabilité qui vienne là après que si vous avez pris un tel trade de hausse il a fait 1 2 3 vous êtes sorti là c'est très bien vous sortez ici vous encaissez vous prenez pas de risque on sort sur la vague 3 la vague 5 est toujours piégeuse parce que c'est la vague 5 où il y aura un retournement donc la vague 5 de préférence normalement on doit jamais la trader on prend 1 2 3 si on se prend la 5 on sera le plus tôt possible car c'est la vague 5 où le retournement va s'effectuer et c'est piégeux donc on rentre jamais sur une vague 5 de préférence si on est raté sur on rentre sur la vague une on peut prendre la vague 3 mais la vague 5 on évite d'accord c'est trop de risques pour rien ok voilà pour le btc je vais faire un super suivant sur le ph là je fais le btc ok le mouvement que j'avais montré regardez il se confirme descente remontée descente remontée et ensuite descente donc en trois temps 1 2 3 ok vous l'avez là bise à tous allez on se revoit sur d'autres vidéos et force à vous force à tous allez bise bye bye